welcome bienvenue dans cette nouvelle vidéo reçois par favor je te remercie toujours de suivre mes activités grâce à toi aujourd'hui tu vois qu'on est à près 3500 abonnés voilà donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu pourras désormais facilement attirer des clients sur internet quand on dit attirer des clients sur internet ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses c'est à dire des stratégies et des techniques à mettre en place pour pouvoir communiquer sur ses différents produits et services afin d'attirer des personnes et par la suite les différentes produits et services donc avant de commencer qui suis-je concrètement moi c'est Paul Favre il y a que cela après trois ans j'ai commencé youtube et j'ai commencé youtube tout simplement parce que j'avais des produits ce qui était des formations vidéo et plein d'autres packs outils donc qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé à mettre en place des stratégies qui m'ont permis d'attirer des personnes aujourd'hui comme tu peux le constater j'ai plus de 3500 abonnés ou personnes qui observent ma chaîne ça veut tout simplement dire quoi ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui ont regardé mes vidéos elles ont été intéressées et par la suite elles m'ont contacté pour pouvoir avoir accès à mes différents produits et services donc c'est comme ça que j'ai réussi à attirer de nouveaux clients de jour à jour donc aujourd'hui il faut qu'à la fin de cette vidéo tu sois capable de pouvoir savoir mettre en place des stratégies et techniques qui vont te permettre de pouvoir attirer des clients c'est à dire tes futurs clients à travers différentes plateformes ça perd des sites web ça perd des applications ça perd des blogs ça perd des chaînes youtube plein plein de choses donc deuxième objectif à la fin de cette vidéo tu dois aussi être capable de savoir communiquer sur internet pour pouvoir vendre facilement tes différents produits et services donc je tiens à mentionner notez bien ceci toute personne qui souhaite gagner de l'argent sur internet aujourd'hui c'est assez simple il faut retenir deux choses première chose c'est que internet n'est rien d'autre que la fax forme qui te permet de pouvoir mettre en relation le vendeur et le client ça veut tout simplement dire que toi aujourd'hui faut que je devienne le vendeur et le vendeur c'est qui le vendeur c'est la personne qui a le produit donc je suppose par exemple que j'ai ce barf ici que je veux mettre en vente qu'est ce qu'il faut faire voilà donc ça veut dire que le barf est le produit donc maintenant il va falloir trouver des personnes qui sont potentielles clients c'est dire des personnes qui sont susceptibles d'acheter le barf donc qu'est ce qu'il faut que je mette en place va falloir mettre en place des stratégies permettant d'attirer les différentes personnes à travers youtube c'est à dire au travers des vidéos donner des descriptions montrer ce qu'on peut faire avec ce barf et automatiquement tu vas attirer des personnes qui sont intéressées par ce barf et par la suite si tu as des bonnes stratégies marketing tu vas pouvoir réussir très facilement à vendre ton base à différentes personnes voilà donc ça c'était la petite parenthèse donc je tiens à mentionner ceci une présence sur internet aujourd'hui permet de partager vos activités c'est à dire présenter vos différents produits et services valoriser vos produits et services ou vos différentes prestations en ajoutant des photos et plusieurs descriptions et ensuite internet te permet aussi de pouvoir créer des différents liens avec tes potentiels clients c'est à dire qu'ils ont l'impression de te connaître beaucoup plus tout simplement au travers de tes vidéos ils vont se familiariser ils vont comprendre ton langage et des personnes vont s'identifier à toi et l'avantage de cela c'est que internet te permet de pouvoir sans te déplacer avoir des témoignages et avoir des différents sondages de différentes personnes et d'être en contact avec ses différents potentiels clients ok ensuite une présence en ligne permet aussi de maintenir un chiffre d'affaires croissant tout simplement parce que moi aujourd'hui j'ai remarqué que plus je communique sur mes différents produits et services plus j'interagis avec mon audience automatiquement je réussis à faire facilement des ventes une présence en ligne permet aussi de pouvoir vendre plus donc comme je disais tout à l'heure vendre plus ses différents produits et services en ligne donc et aussi il faut mentionner qu'une présence sur internet permet d'augmenter la notoriété et d'occuper un espace non exploité par vos concurrents donc il ya beaucoup de personnes il ya beaucoup d'entreprises qui ont des vrais produits vraiment solides qui fonctionnent ils font des ventes mais qui ne s'imaginent pas à quel point leurs différentes ventes peuvent se multiplier si ils établissent une réelle présence sur internet s'ils sont vraiment présents sur les réseaux sociaux ils vont pouvoir encore plus vendre donc plusieurs entreprises ne savent pas ça internet te permet aujourd'hui d'informer les différents prospects grâce à leurs différents coordonnées que tu vas collecter c'est à dire que tu peux les informer sur plein de choses quand créer un nouveau produit si tu as les coordonnées de tes potentiels clients tu peux les envoies tout simplement des emails qui vont te permettre de pouvoir les informer sur ton produit en question sur les différents tarifs et tes différentes offres maintenant voici les différentes questions courantes plusieurs personnes me posent ces différentes questions première question pour savoir comment avoir de nouveaux clients tous les jours suite peut-on vendre un produit sur internet comment attirer des personnes sur mon site web il ya des personnes dans le site web mais qui ne savent pas comment se passe le processus pour pouvoir attirer des personnes vers ce site web là quatrième étape quatrième question que je reçois beaucoup plus que dois-je publier si je veux attirer des clients ou des potentiels clients sur ma plateforme voilà donc il faut retenir que la clé de suivi d'un business qu'il soit physique ou virtuel c'est l'acquisition de nouveaux potentiels clients c'est à dire que si tu n'as pas de stratégie qui te permet de pouvoir attirer des personnes tu ne vas pas faire des ventes automatiquement ton entreprise va chuter donc retiens bien ceci que l'objectif ce n'est pas à toi d'aller chercher les clients mais c'est à ces différents clients de venir tout simplement vers toi grâce aux différentes stratégies que je vais te présenter si après voilà donc il faut comprendre que youtube est une start-up fondée depuis 2005 et racheté par google et depuis 2006 aujourd'hui youtube compte plus de 2,5 milliards de personnes qui comptent qui construisent youtube au quotidien ça ne dirige pas à jour il ya des personnes qui consacrent ou qui consacrent jusqu'à une heure à youtube donc automatiquement ça veut dire que si ces personnes ont du temps à donner à youtube va falloir profiter de cette opportunité que youtube nous donne c'est à dire des personnes qui se redirigent vers youtube pour pouvoir vendre des différents produits à ces différentes personnes et créer une chaîne youtube et gagner de l'argent est un rêve que plusieurs personnes et plusieurs adolescents ont aujourd'hui voilà donc c'est une activité qui semble très facile mais pourtant il ya des règles et des principes à mettre en place avant de commencer à bénéficier de cette opportunité donc voici les quatre règles capitales qu'il te faut absolument maîtriser si tu veux à tout prix de créer une audience youtube premier règle c'est que tu ne dois jamais te décourager deuxième chose c'est que tu dois être régulier et constant ça veut dire que tu dois publier au moins trois vidéos par semaine à cinq vidéos par semaine automatiquement ceci permet de créer une envie à des personnes et elles seront intéressées beaucoup plus à et à toi et par là si tu vas pouvoir plus facilement les vendre des différents produits et services voilà donc je tiens à mentionner que ceci n'est pas un chemin qui est facile ça veut dire que quand tu crée ta chaîne youtube va te falloir quelques semaines pour pouvoir attirer des personnes c'est pas à l'air sans pouvoir directement attirer des personnes il faut du temps si tu veux de l'argent la 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 sur place automatiquement youtube n'est pas le meilleur business à lancer l'objectif principal c'est d'avoir des services et produits à vendre si tu veux attirer des clients parce qu'une fois que tu vas attirer des personnes va falloir que tu les vends tes différents produits et services communiquer sur une chaîne youtube peut-être une activité rentable il existe un important décalage entre le moment où tu crées des vidéos et le moment où tu commences à faire des ventes voilà donc par conséquent tu dois faire preuve de beaucoup de patience et tu dois persévérer c'est à dire que tu dois créer un maximum de contenu pour pouvoir attirer des nouveaux clients tu dois toucher pas seulement youtube mais tous les différents réseaux sociaux qui pourront se trouver des différents potentiels clients et au fil des semaines ou des mois tu vas voir que tu vas pouvoir améliorer la qualité de ta vidéo tu vas pouvoir améliorer la qualité de ton contenu et tu vas attirer autant plus plein de personnes si on arrive à la fin de cette vidéo je te partageais les différentes stratégies qui vont permettre de pouvoir attirer un maximum de personnes sur cette chaîne youtube et par la suite les vendre plein de produits et services dans le monde entier donc si tu veux en savoir plus c'est tout ce qui est création et optimisation de business en ligne que soit big maker ou que tu as n'importe quel produit que tu souhaites vendre sur internet je t'invite à cliquer tout simplement dans le lien dans la description ou sur le bouton qui apparaît juste ici pour pouvoir télécharger gratuitement trois vidéos qui vont expliquer dans les détails comment j'ai fait pour pouvoir attirer des personnes et les vendre plein de produits et services à travers le monde si c'est ce que pour favor ciao